Le but premier, c'est de récupérer le plus d'informations possibles, d'informations qui est non urgente, de la part des citoyens susceptibles de prévenir ou d'élucider des crimes qui sont survenus sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Donc, si un citoyen vit une problématique directement sur place ou s'il est témoin d'un crime ou d'un événement qui se produit, ce n'est pas la place. Il fait le 911, il continue à communiquer avec nous par le biais des numéros de téléphone qui sont connus pour demander l'assistance pour qu'on lui envoie un véhicule d'urgence. Présentement, de l'information, on en reçoit au service de police. Ce n'est pas à partir du lancement du programme qui va commencer à rentrer de l'information. On en a déjà de l'information. Ce qui se produit, par contre, c'est de l'information qui arrive de différentes portes. Ça peut être quelqu'un qui connaît un policier qui l'appelle directement. Ça peut être quelqu'un qui appelle le communication qui est transféré à un policier. Ça peut être quelqu'un qui demande parler à un enquêteur. Donc, cette information-là est comme diluée. Et elle se déplace d'un endroit à l'autre dans le poste de police pour finalement arriver au bureau du renseignement criminel. Donc, on peut attacher à ça un certain délai de traitement de l'information. Maintenant, on va tous canaliser cette information-là au même endroit. On veut éveiller la conscience sociale de nos citoyens. Puis, on veut qu'ils se sentent davantage impliqués dans leur milieu. Puis, on veut aussi qu'ils sentent qu'ils nous aillent, nous, les policiers, dans nos efforts pour protéger la société contre la crime. Je viens quand même à vous préciser qu'un citoyen qui veut parler de vive voix avec un policier va toujours pouvoir le faire. Il a tout simplement appelé au 691 29 29, la ligne qui est déjà connue. Il va demander à parler avec un policier. Il va pouvoir parler directement avec un policier. Ça, ça ne différait pas.